bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va évoquer le thème astral de mathieu ricard mathieu ricard est né le 15 février 1946 à 16h20 à aix-les-bains en savoie il est l'auteur d'ouvrages sur la méditation dont l'art de la méditation il habite au népal depuis plus de 40 ans et son prochain ouvrage sort le 24 le 8 octobre 2014 c'est le plaidoyer pour les animaux que nous dit son thème astral on va faire une analyse rapide tout d'abord il est verso soleil en verso ascendant lyon avec la lune en lyon donc ça met tout de suite l'accent sur l'axe de l'indépendance à l'axe verso lyon ensuite analyse simplifiée du thème les hémisphères l'hémisphère est est situé côté ascendant ici et l'hémisphère ouest du côté du descendant là donc l'hémisphère est comporte 1 2 3 4 5 6 astres l'hémisphère ouest comporte 1 2 3 4 astres donc mathieu ricard a six astres à l'est et 4 à l'ouest ce qui montre tout de même un bon équilibre entre lui et les autres deuxième chose les maisons angulaires succédantes et cadentes les maisons angulaires sont les maisons 1 4 7 10 donc avec les maisons angulaires on voit tout de suite maison 1 2 3 4 là quatre planètes en maison angulaire ensuite en maison succédante les maisons 2 5 8 ici ça fait 2 et 1 donc ça fait 3 3 planètes en maison succédante et en maison cadente maison 3 6 9 et 12 donc on a trois planètes en maison cadente donc là aussi on voit un équilibre avec 4 astres en maison angulaire 3 en succédante et 3 en cadente donc là aussi on a un bon équilibre dans les maisons ensuite les modes cardinal fixe mutable là c'est très net c'est le mode fixe qui domine le thème regardez bien le mode fixe donc lyon verso 1 2 3 4 5 et taureau scorpion donc on a 5 en mode fixe et en revanche en mode mutable on a rien du tout regardez bien vierge rien poisson rien j'ai mon accueil uranus et sagittaire on n'a rien donc chez mathieu ricard on a une dominante du mode fixe et une carence du mode mutable cette combinaison montre surtout une personne qui n'hésite pas beaucoup dans sa vie quelqu'un qui est assez déterminé au niveau des éléments là c'est l'air qui va dominer regardez trois planètes en verso air uranus neptune et jupiter donc c'est l'élément air qui domine nettement ce thème avec tous ses astres donc ce qui fait de mathieu ricard un homme de communication l'élément air s'exprime également avec l'écriture et aussi une carence en signe de terre regardez bien ici terre rien du tout donc cette carence en signe de terre montre que c'est quand même quelqu'un qui ne s'intéresse pas directement à l'argent ou assez peu à l'aspect matériel de la vie au niveau des dominantes planétaires avant au niveau des aspects planétaires l'aspect dominant ce sont les conjonctions on voit une triple conjonction soleil vénus mercure et une autre conjonction mars saturne même si elle est un peu lointaine donc quand on a des conjonctions qui dominent dans un thème c'est un signe d'activité ce sont des personnes actives dans la vie au niveau des dominantes planétaires première dominante planétaire vénus mercure pourquoi parce que toute planète conjointe à la moutaine de 1 et dominante il ascendant lyon la moutaine de 1 c'est le soleil donc ce qui est convainc là à la moutaine de 1 domine soleil excusez-moi mercure vénus et autres mercure et vénus il ya égalité c'est à dire qu'en maison 8 et en verso il n'y a pas une planète qui est spécialement plus forte que l'autre donc cette deuxième dominante planétaire après on va détailler pluton pluton car pluton est l'astre le plus proche de l'ascendant et troisième dominante planétaire j'ai pas trop détaillé c'est saturne car en astrologie ancienne saturne est la moutaine du thème donc la planète la plus forte du thème alors première dominante planétaire mercure vénus en verso maison 8 alors on s'aperçoit que mercure et vénus sont à moins de 8 degrés 30 du soleil donc on parle de combustion c'est à dire que une planète combuste elle est dans l'ombre du soleil c'est à dire que le soleil lui fait de l'ombre et ici l'effet bénéfique de la combustion s'est parlé justement de l'ombre de ce qui est caché donc chez mathieu ricard ça s'exprime avec l'élément air car vénus et mercure sont en cinder et le verso est un signe de modernité ensuite on s'aperçoit que vénus et mercure sont en maison 8 la maison 8 est une maison radicale mais une maison aussi qui favorise le silence donc cette dominante mercure vénus en maison 8 combustent au soleil va favorise la méditation d'autre part si on regarde bien le thème mercure et vénus sont sur le même de grâce trop logique le degré 29 verso et ce degré 29 verso si on cherche dans les degrés symbolique dit la vola sphéra on tombe sur un degré d'autorité donc mathieu ricard est une autorité au niveau de la méditation et la conjonction mercure vénus toujours en verso associe donc l'amour vénus et l'écriture mercure en verso de manière moderne et en maison 8 donc pour transformer les choses avec une part de mystère car mercure et vénus sont combustent au soleil alors j'ai essayé de chercher en astrologie quelle est la maison astrologique qui est reliée à la méditation alors pour rien vous cacher j'ai pas trop trouvé en astrologie occidentale en revanche en astrologie indienne j'ai trouvé que la méditation était liée à la maison 12 parce que la maison 12 est en rapport avec la libération et les pratiques qui s'y rapportent et ça tombe parfaitement dans le thème de mathieu ricard car la maison 12 qui commence à 7 degrés cancer a pour almouten vénus et vénus est aussi à mouten de la maison 9 donc dans le thème de mathieu ricard vénus est à mouten de 9 la méditation et de la maison de la maison 12 la méditation de la maison 9 l'étranger effectivement il a c'est au népal qu'il a appris tout ce qu'il sait donc c'est bien deuxième dominante planétaire pluton alors dans son thème pluton est conjoint à l'ascendant on a deux degrés d'or seulement les gens qui ont plutôt un dominant comme la maison 1 c'est la condition physique c'est des gens qui changent sur le plan physique un moment de leur vie violemment par exemple mathieu ricard on voit bien sur la photo il s'est rasé le crâne comme un moine bouddhiste alors que dans son enfance ça devait pas être ça du tout donc les gens qui ont plutôt en 1 dans leur thème dominant changent de look un moment de leur vie de manière radicale est également plutôt en 1 montre que c'est quelqu'un qui a mal au fond des choses il ne reste pas en surface troisième dominante du thème saturne donc là j'ai pas trop détaillé parce que saturne en astrologie ancienne et la moutaine du thème donc la planète la plus forte du thème saturne est en cancer maison 12 la maison 12 et la joie de saturne donc ça favorise un sage quelqu'un qui réfléchit quelqu'un qui aime s'isoler et quelqu'un qui peut s'éveiller grâce justement à la méditation aussi on peut noter sur le plan professionnel que le milieu du ciel à 22 béliers est au mi point de mercure 29 versos uranus 13 gemmes c'est à dire que le milieu du ciel est au milieu de mercure et uranus et donc ça sur le plan professionnel ça favorise les réflexions originales le côté technique et on sait par on sait aussi que mathieu ricard donc avant d'être un moine bouddhiste était un scientifique il a fini la écrit une thèse et aujourd'hui il est encore impliqué dans des recherches scientifiques sur la méditation avec justement le côté pionnier du milieu du ciel en bélier bien sûr alors maintenant au niveau prévisionnel j'ai cherché l'année 1967 pourquoi parce que c'est l'année où la première fois il a médité de sa vie au népal c'était en juin 1967 donc qu'est ce qu'il a vu au niveau prévisionnel en juin 1967 donc première chose on va regarder les fruits d'air alors en juin 1967 vous voyez 1967 se situe entre décembre 65 et novembre 67 il est dans un fruit d'air de mercure et un sous fruit d'air de la lune on reprend le thème astral c'est toujours le sous fruit d'air qui domine donc le sous fruit d'air de la lune nous montre que la lune est maîtresse par domicile de la maison 12 donc symboliquement à la maison 12 la méditation vient à lui ça c'est une première chose deuxième chose les directions symboliques c'est à dire qu'on fait progresser chaque planète du thème d'un degré par an là on s'aperçoit que à 21 ans c'est à dire en 1967 mercure situé à 29 58 verso si on rajoute 21 degrés on arrive à 21 degrés poisson en juin 20 va entre 21 et 22 degrés poisson parce qu'il ya 21 degré entre mercure 29 perso et la cuspide de la maison 9 21 24 poisson donc on se rend compte qu'à 21 ans en direction symbolique mercure arrive en maison 9 donc c'est favorable pour faire une expérience à l'étranger troisième méthode prévisionnelle la révolution solaire donc révolution solaire 1267 calculée sur le lieu de naissance ici alors dans cette révolution solaire qu'est ce qui domine alors moi je calcule toujours sur le lieu de naissance 1 déjà on va reprendre le thème natal alors non oui de la rs dans la rs on voit tout de suite on a quatre astres en dignité céleste la jupiter qui exalté au cancer on a mars qui en domicile en scorpion on à la lune qui exalté en taureau on a vénus qui est exalté en poisson donc on a quatre astres en dignité céleste quand on a quatre astres en dignité céleste dans une révolution solaire c'est très favorable pour faire pour avoir un événement bénéfique alors que dans son thème natal on reprend ça c'est son thème natal regardez bien il a mars en cancer en chute saturne en cancer en exil et le soleil en verso mais ça c'est le cas pour toujours le soleil en verso lui aussi dans l'exil donc je reprends la révolution solaire 67 qui m'a fait découvrir la méditation au népal alors on regarde ensuite le maître de l'année le maître de l'année c'est vénus vous explique pas parce que ça prendrait du temps non ça se calcule donc vénus et maîtresse de l'année vénus maîtresse de l'année est en poisson maison sept exalté donc vénus en poisson maison sept favorise un événement bénéfique en rapport avec la maison sept donc ici c'est la rencontre avec un maître spirituel et on voit aussi que dans la révolution solaire vénus est elle moutaine de sept donc ça fait une rencontre et aussi de la maison trois une rencontre lors d'un déplacement une rencontre bénéfique vénusienne et c'est très important parce qu'on a vu dans le thème natal vénus et elle moutaine de 12 la méditation et de 9 l'étranger maintenant fermé la révolution solaire 67 clé des révolutions solaires les aspects les plus exacts sont toujours les plus importants donc cette vénus maîtresse de l'année très importante dans le thème natal de mathieu ricard cette année est à 19 67 et à 19 poissons elle est en opposition à pluton à 19 vierges on a ce qu'on appelle un aspect part il c'est à dire un secret sur le même degré astrologique donc l'opposition vénus pluton fait changer radicalement vénus vénus c'est le significateur général de l'amour mais c'est également ce à quoi on attribue de la valeur donc cette année 67 mathieu ricard change de valeur et c'est d'autant plus important que pluton se trouve dans la révolution solaire en maison 1 et dans le thème natal regardez bien pluton dans le thème natal il se trouve en maison 1 donc on a un retour de pluton en maison 1 pluton qui fait partie des dominantes du thème natal on remet la révolution les aspects les plus importants sont les aspects les plus exacts on regarde aussi toujours l'almoutenne de 1 ascendant vierge l'almoutenne de 1 c'est donc mercure à 14 poissons mercure est en exil en poissons mathieu ricard s'est exilé donc ça c'est une manière positive devait être de vivre les planètes en exil c'est tout simplement de s'exiler pour exprimer positivement c'est mercure et on s'aperçoit live on va regarder avec le thème natal mercure 14 poissons je remets le thème natal qu'est ce qu'on a à 14 cancer on a mars donc mercure 14 poissons fait un trigone partie la mars natal en cancer et ce mars natal donc fait découvrir une nouvelle forme d'énergie mars à mathieu ricard quelque chose de plus intérieur en cancer et ça compte des conséquences dans sa vie sociale car mars est à moutaine de la maison 10 dans son thème natal marc c'est à moutaine de la maison 10 je reprends la révolution solaire excusez moi la révolution solaire alors pourquoi l'étranger est si important cette année déjà on a vu qu'on était dans un soufridaire de la lune or la lune en 67 elle est en maison 9 elle est exaltée donc elle promet un événement bénéfique en maison 9 la révolution solaire est nocturne le soleil est sous l'horizon donc la lune est le luminaire conditionnel donc il est renforcé la lune dans cette révolution solaire elle culmine elle le plus proche du milieu du ciel et on trouve aussi le nœud nord en maison 9 donc tout ça nous montre que l'étranger cette année bas et est très favorable et dernière chose on a aussi de la moutaine de neuf qui commence à 24 billets qui est en maison 3 donc la maison des déplacements c'est mars et mars en domicile donc on a bien un déplacement à l'étranger qui est favorisé je vous remercie de votre attention et je vais faire une deuxième vidéo tout à l'heure sur mathieu ricard avec l'année 1972 l'année où mathieu ricard a décidé de quitter la france pour s'installer définitivement au népal donc si vous voulez me contacter mes coordonnées sont ici par mail astrologie arrobas hotmail.fr et par téléphone 06 60 17 18 54 donc je consulte par webcam dans le monde entier pour des cours et pour des consultations d'astrologie merci de votre attention à bientôt pour la prochaine vidéo